Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniversel.net Le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'accession au paradis. Le paradis vu d'une façon non religieuse. Bien que cet état de perfection qui concerne les siècles prochains, il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être deux, trois, quatre, peut-être dix siècles, peu importe l'humanité. Elle a le temps, elle a son propre rythme qui n'est pas le rythme de l'individu. Notre rythme se cantonne à un siècle en gros, notre visibilité est à ce niveau-là. Et d'ailleurs, une chose, on peut parler avec des gens, par exemple, de ce qui peut se passer dans 50 ans, un petit peu après leur vie, pour les personnes un peu âgées. Mais dès qu'on étend le temps et qu'on me dit, ça peut se passer dans trois, quatre, cinq siècles, mais on s'en fout, on ne sera pas là. Voilà souvent la réponse qui m'est donnée quand je parle de la mécanique universelle. Et en fait, c'est caractéristique de notre possibilité de penser. On peut penser pour nos enfants, on les voit, on voit nos petits-enfants, et à partir de là, déjà, ça se complique. On ne peut plus imaginer les enfants de nos petits-enfants. C'est un petit peu difficile, ça commence à être difficile. Et après, penser à trois, quatre, alors que c'est toujours nos petits-enfants. Même dans cinq siècles, ça sera toujours nos descendants. Mais il y a quelque chose qui bloque. Voilà, donc c'est une petite apartique. Donc, cette vision téléologique, une étude des fins dernières de l'humanité, essaye de démontrer que nous construisons ce paradis. Donc, voilà, un paradis comme on peut l'imaginer tous, fraternel, où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, où on a réglé la plupart de nos problèmes, où on n'est plus obligé de travailler comme on travaille pour construire ce paradis. On est un peu des esclaves du travail. On y consacre un tiers de notre existence facilement. Et donc, ça serait le moment où le travail sera dépassé, où on n'aura plus qu'à entretenir cette humanité. Donc, on pourra être dans la contemplation, dans la fraternité, dans la rencontre, dans l'échange, dans l'amour, et dans la jouissance de l'instant. Dans l'instant. Et donc, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages ou des vidéos. Et là, il y a quelque temps, j'avais commencé le travail sur ce livre de Norman O'Brown, « Eros et Thanatos ». Dans la partie qu'il consacre à... Alors, où est-ce que je vais le retrouver, cette partie ? Pourquoi je ne le retrouve pas, ça ? Sur l'éternité. Mais en fait, ce n'était pas l'éternité. L'idée, c'était plutôt la troisième partie. Pourquoi ? Alors, bon, bref, c'est toujours un peu compliqué avec moi de faire... Bon, c'était le... Ce chapitre était consacré aussi au nirvana, l'idée du nirvana. Voilà. Donc, j'avais déjà commencé à travailler un petit peu là-dessus. Je lis, je découvre et je commente. Et c'est... Cette partie est consacrée à Freud. Peut-être le livre entier. Moi, je n'ai pas lu le livre. J'ai commencé que cette petite partie parce que j'ai lu nirvana et ça m'avait attiré. Voilà. Et donc, c'est une vision... Donc, il va parler de nirvana, ce qui m'intéresse profondément parce que l'humanité va vers sa perfection et cette perfection, c'est l'accession aussi facile au nirvana, à l'extase, à l'éveil, à cet état subliminal où, justement, nous sommes dans l'état présent absolu, en contemplation totale des choses. Et donc, selon moi, l'humanité va vers sa perfection pour atteindre, pour ressentir cette sensation particulière. Parce que, évidemment, le nirvana ou l'extase, ce ne sont que des termes en réalité. et c'est des termes qu'on a créés. Mais la sensation, bien avant qu'on invente ce terme, les premiers hommes l'ont ressenti. Ils ont dû se trouver en état d'extase, de nirvana, soit pas accidentellement, parce que ça arrive. Voilà. Là, on commence à comprendre que l'état de mort... Les personnes qui sont ramenées à la vie après un épisode où ils sont partis un petit peu vers la mort, comme ça, ramènent des idées de sensations extrêmement agréables, etc. Quand on a vécu l'expérience extatique, comme je l'ai fait, de façon accidentelle, justement. Et donc, c'est ce qui me fait dire que les premiers hommes ont vécu ces états-là. Parce qu'ils sont beaucoup plus fréquents que ce qu'on croit. En fait, quand je parle avec des gens, il y a beaucoup de gens qui me parlent d'avoir vécu cet état-là. Et quand on écoute... Quand on lit Jean-Jacques Rousseau, quand on lit Pascal, quand on lit Platon, sans doute, et d'autres, on voit qu'ils ont expérimenté cet état-là. C'était ce que cherchaient à expérimenter les pythagoriciens, les sectes d'Eleusis, etc. Et puis, les moines zen, les moines tibétains, les soufis, c'est quelque chose qui est déjà dans l'humanité et que la société comprend. Elle l'a compris, mais elle ne l'a pas creusé. Et tous les apports de l'état extatique ne sont pas encore compris. Et ils sont inouïs. On peut soigner avec l'extase. Il y a tout un tas de choses qui peuvent se réaliser à travers l'extase. Déjà, comprendre qu'on est en fusion avec l'ensemble de la création, etc. Bon, bref, c'est une autre chose. Alors, je vais reprendre la lecture de cet ouvrage. Freud 20 a formulé l'hypothèse d'un instinct de mort. Quand, étudiant l'ambivalence instinctuelle entre Eros et l'agression chez l'homme, il se demanda, comme le veut la théorie psychanalytique des instincts, ce qui correspond à cette ambivalence au niveau de toute vie organique. L'évolution de la théorie de la libido a déjà détruit la distinction qui l'établissait primitivement entre l'instinct sexuel et l'instinct d'autoconservation, transformant la libido en un instinct vital général, cherchant à conserver et à enrichir la vie. L'évolution de la théorie de la libido permettait cette fois de supposer que la polarité essentielle était la vie et la mort. Ainsi munie de l'hypothèse d'un instinct psychologique de vie et de mort, Freud en vint à considérer les rapports entre la vie et la mort en biologie. C'est là où on voit que c'est un chercheur, Freud. C'est loin d'être la caricature que certains philosophes ont donnée de lui. C'est certainement que peut-être l'homme, et bien souvent l'homme, chez le philosophe, il est humain tout simplement, donc il a tout un tas de pathologies comme tout le monde. On est tous porteurs de ta pathologie, tous, tous, tous. On n'est pas exempt de ça. C'est la chrysalide, la transformation d'un primate naturel en humain abouti, oblige pendant toute la période de transformation d'être soumis à des pathologies, voilà ce qu'on appelle des pathologies. Alors, selon lui, et cette opinion, affirme-t-il, n'est pas contredite par la théorie biologique, les organismes meurent pour des raisons intérieures. La mort n'est pas un accident extérieur, c'est une partie intrinsèque de la vie. La fin vers laquelle tend toute vie est la mort. Cette fois, alors, et bien, on est dans une téléologie, on est dans un, dans un moment historique, on est dans une dialectique, dans quelque chose qui évolue vers un point crucial. Ce point crucial pour l'homme, oui, on peut dire c'est la mort, on peut s'arrêter un peu avant et dire c'est la sagesse, voilà, c'est plutôt ça, parce que tout le but de la vie, ce n'est pas d'atteindre la mort, c'est le but de la vie, c'est d'atteindre la plénitude de son travail, de son activité, de ce qu'on donne à l'humanité, et puis la sagesse, atteindre cet état de sagesse, la récompense d'avoir bien agi pour l'humanité, de se sentir bien dans son existence, par rapport à ce qu'on y a fait, d'être en harmonie avec soi-même, et de jubiler de l'instant, voilà. Mais la mort, c'est l'étape après, mais ce n'est pas le but de l'existence. Alors, la fin vers laquelle tend toute vie et la mort. Cette fois, Freud en revient au complexe sadomasochiste. La psychanalyse a déjà montré le caractère interchangeable de l'agression tournée vers l'extérieur et de l'agression tournée vers l'intérieur. Et elle a soulevé la question de savoir laquelle des deux est la forme originale. C'est intéressant de se poser cette question, quelle est la forme originale de ce niveau-là. En tout cas, c'est un jeu, c'est pour ça que dans les couples où il y a de la violence, les deux sont co-réalisateurs. Le violent et le violenté sont co-réalisateurs, à mon sens, de ce qu'il se passe, par exemple. Et ça demande une vraie réflexion profonde, ce sujet-là. Freud a donc ajouté à cet instinct de vie son contraire logique en supposant que l'agression tournée vers l'extérieur, sadisme chez les humains, tire son origine d'un masochisme primaire et en identifiant ce masochisme primaire à un instinct de mort. Freud n'a jamais vu que l'hypothèse selon laquelle l'agression et la mort tournaient vers l'extérieur permet d'envisager une solution au problème de l'agression. Jusqu'à la fin de sa vie, il continua à parler d'agressivité innée et de l'instinct de destruction, comme s'ils étaient l'un et l'autre des instincts de mort. Alors, l'instinct de destruction, l'instinct d'agressivité. Et effectivement, il rythme l'évolution de l'humanité. Voilà, la destruction systématique de l'Ukraine par les deux protagonistes russes avec extension BRICS et américains avec extension Occident, montre ce désir de destruction. C'est quelque chose qui... Et on retrouve la même chose en Palestine. Alors, c'est ce qui va produire ce désir de destruction qui est complètement curieux quand même quand on y réfléchit. Parce que c'est le même qu'on retrouve en 39-45 ou en 14-18. Il y a un désir, il y a quelque chose qui fait que les dominants qui insinuent ce genre de choses perdent la notion de ce qu'ils réalisent. Ils ne voient plus les drames qui sont là, quoi. Ils n'ont plus du tout. Si on écoute un Poutine, un Zelensky, un Macron, un Biden, ils n'ont plus du tout de notion de ce qui se joue en tant qu'humain, de ce que vivent les humains à ce niveau-là. Il n'y a plus, ça n'existe pas. Et on va retrouver la même chose de l'autre côté avec le gouvernement israélien d'un côté et les militants du Hamas, de l'autre. Ils sont insonorisés de ce qui se passe au niveau de l'humain. Donc, ce qui les motive, c'est la victoire, la domination. Voilà. Donc, c'est quelque chose, à mon sens, ce n'est pas un instinct de mort du tout. C'est l'instinct qui nous vient de nos origines primates. C'est-à-dire que deux dominants, un dominant primate, c'est imposé, un prétendant l'agresse, veut prendre sa place. Et là, il y a une bagarre. Et cette bagarre, elle n'est pas pour... Ce n'est pas un instinct de mort. C'est un instinct de domination, en réalité. Et c'est pour ça que quand un des deux cède, étend son coup à l'autre en signe de soumission, où ça arrête toute velléité. Il n'y a plus de violence. La violence s'arrête, du coup, tout de suite. Donc, la violence qui est là, qui cherche à faire mal à l'autre pour lui imposer sa domination, c'est plus un instinct de domination. C'est un instinct de profit. C'est la vision primaire de ce que c'est que le plaisir. C'est prendre du plaisir. Je veux être dominé parce que j'ai plus de plaisir. J'aurai plus de plaisir que le... Je veux dominer parce que j'aurai plus de plaisir que celui qui est dominé. Que celui que je vais dominer. Chose qui est fausse, en réalité. Hegel l'a montré, mais c'est une réaction totalement primaire qui fait ça. Et là, si la guerre s'arrête demain en Ukraine, s'il y en a un qui l'emporte sur l'autre, c'est fini. La violence s'arrête. Elle ne va pas continuer pour aller torturer encore plus. À la limite, on peut retrouver ce genre de choses dans celui qui a... Le dictateur qui a placé son horizon à la domination totale du monde. Et à ce moment-là, il n'y a pas de limite à sa violence. Sa violence est toujours en action parce qu'il va continuer. C'était le cas d'Hitler. Il n'y avait rien qui... Au début, il voulait un petit peu de récupérer les Sudètes, puis récupérer un peu ça, puis ça, puis ça, puis ça. À la fin, il voulait la Russie, il voulait toute l'Europe, il voulait etc. Et il ne se serait pas arrêté là. Il serait allé en Amérique et le monde... Et l'Afrique. Il n'y a pas de limite à ce type de domination. Tout repose sur l'établissement... Alors, où est-ce que j'en suis ? Tout repose. Sur l'établissement de la différence aussi bien que de la continuité existant entre l'homme et le reste de la vie organique. L'ontologie dualiste et statique de Freud l'a amené à considérer l'unité de la vie et de la mort dans tous les organismes comme l'éternel conflit entre deux forces distinctes et complètement opposées. L'une cherchant à conserver et à étendre la vie, l'autre cherchant à la réduire à l'état inorganique d'où elle était sortie. Bon, voilà. Mais l'interprétation par Freud lui-même des données psychanalytiques suppose que l'extroversion de l'instinct de mort sous forme d'une impulsion vers la domination ou la volonté de puissance est un phénomène strictement humain. Et réciproquement, la formule de Freud, la fin vers laquelle tend toute vie et la mort, suggèrent que dans le domaine biologique, la vie et la mort, au lieu d'être en conflit, sont en quelque sorte identiques, c'est-à-dire qu'elles constituent une sorte d'unité dialectique comme l'affirmait Héraclite. Il écrivait « En nous, c'est la même chose qui est vivante et morte, éveillée et endormie, jeune et vieille. Par suite d'un renversement, celles-ci deviennent celles-là, et à leur tour, celles-là deviennent celles-ci. » Héraclite. Là, nous avons affaire à des penseurs inouïs. Héraclite, Parménide, Pythagore, les présocratiques. C'est incroyable leur travail. Malheureusement, on a perdu, on n'a pas tout ce qu'ils ont écrit. Nous arrivons ainsi à l'idée selon laquelle la vie et la mort existent dans une certaine unité au niveau organique, qu'elles se divisent au niveau humain pour devenir des contraires en conflit et que dans le domaine humain, l'introversion de l'instinct de mort est le moyen de résoudre un conflit qui n'existe pas dans le domaine organique. J'étais en train de penser à ce principe vie et mort en nous-mêmes qui existe. Et c'est clair que il n'y a pas une grande différence entre le moment où ce corps est vivant et le moment où ce corps est mort. Il n'y a plus d'énergie, plus d'électricité qui passe dans les neurones, mais le corps, il est exactement identique. après, il va dans un autre processus, mais c'est un processus inverse de celui qui a fait que mon corps est devenu ce qu'il est. Il a été une graine dans une ovule, etc., qui a germé, qui est devenu un nourrisson, etc., puis qui a progressé. Et dans le processus inverse, il est presque similaire, quoi, de rien à ce que je suis et de ce que je suis à rien. C'est un processus quasiment identique. Donc, oui, effectivement, ce que disait Héraclite est tout à fait jeune. En nous, c'est la même chose qui est vivante et morte. C'est clair. C'est là où il y avait le génie, il est long dans l'histoire de l'humanité. Alors, la névrose demeure, comme il se doit, un privilège de l'homme. « La vie et la mort ne rendent pas la nature malade. » Et la névrose, c'est, selon ma théorie, c'est justement là, on est tous psychologiquement, on a tous des pathologies, ce qu'on appelle des pathologies. Tous, tous, tous. Il n'y a pas un être humain qui en est exempt. Les seuls êtres humains qui n'ont plus de pathologies, c'est ceux qui ont atteint l'extase. L'extase élimine toutes les pathologies et psychologiques au moins. Mais je ne suis pas loin de penser qu'elles peuvent éliminer les pathologies physiques de l'organisme. Mais en tout cas, dans l'état d'extase, il n'y a plus de pathologies psychologiques. On est parfait. On est, l'esprit, il est en harmonie absolue avec tout, il n'y a plus de crainte, plus de peur, plus d'angoisse, plus de retour. Le passé traumatique qu'on a vécu disparaît totalement. Il n'y a plus de référence à ce qu'on a vécu et qui, en fait, on le sait, influence notre vie dans l'état ordinaire. Dans l'état où je suis, mon passé traumatique joue ou la façon dont je me parle, dont je souris, dont je n'arrive pas à m'exprimer comme il faut, etc. Tout ça, c'est lié à ce que j'ai vécu dans mon enfance, etc. Le fait de ne pas regarder ou de parler trop vite ou d'être... Voilà. Et toutes ces pathologies sont liées à ça. La névrose, il y aurait deux gros types de pathologies pour moi. La névrose et le narcissisme. La névrose, c'est celui qui va se faire du mal à soi-même. Ah, et ça, c'est très intéressant parce que névrose, c'est masochisme, alors, dans ce cas-là, et narcissique, narcissisme, c'est sadique. Ça serait sadique. Et en fait, les deux seraient dans l'instinct de mort. L'instinct de mort, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Je n'arrive pas à le comprendre réellement, ce que c'est pour l'instant, parce que je ne me suis pas penché sur la question. Mais, donc, la névrose, pour moi, c'est la pathologie normale, celle qui est en relation avec l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Parce que l'humanité, pour aller vers sa perfection, il faut que l'homme, qu'il y ait plus d'hommes qui se fassent du mal à eux-mêmes plutôt que d'en faire aux voisins. Il faut qu'il y ait plus de névrosés que de narcissisme, que de narcissiques. Et c'est le cas. Il y a 5 ou 10%, peut-être 5% de narcissiques et puis tous les autres sont plus ou moins névrosés. C'est ce qui fait l'équilibre de l'humanité. S'il y avait 90% de narcissiques, ça serait un chaos absolu. Parce que dès qu'on met 5 narcissiques ensemble, il faut qu'ils se battent pour établir des hiérarchies. Et donc, qu'il y ait un narcissique qui exprime son narcissisme et qui brime le narcissisme de l'autre en dessous qui le rend de névrosé en somme. Donc, il va reconstituer le processus du narcissisme et du névrosé. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Alors, je continue. Si la vie fait partie, si la mort fait partie de la vie, il y a une morbidité particulière dans l'attitude humaine en face de la mort. Morbidité que Freud a reconnue, mais qu'il ne rattache pas à sa théorie de l'instinct de mort. Il écrit, « Ce qui distingue l'homme des autres animaux a dit unamuno. » C'est quelqu'un d'autre que j'adore, unamuno. « C'est que l'homme des autres animaux, c'est que sous forme, sous une forme ou sous une autre, il veille sur ses morts. » Il veille sur ses morts. Mais je pense qu'il y a des animaux qui veillent leur mort. À l'époque, ce n'était pas encore compris. Je pense que cet ouvrage date des années 50, si je me souviens bien. On va le voir tout de suite. Quelle époque ? 1960. Donc, on ne parlait pas encore de tout ça. Il y a déjà 1960, quand on y réfléchit, 40, 60 ans, déjà, 64 ans. Ça fait beaucoup. Donc, voilà. « Et contre quoi les protègent-ils si vainement ? La conscience misérable, contre quoi on protège nos morts ? La conscience misérable recule devant son propre anéantissement. Les gorilles, les chimpanzés, les ourans, les outans, et tous ceux de leur espèce doivent considérer l'homme comme un animal faible et infirme qui a l'étrange coutume d'emmagasiner ses morts. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire, les primates, les chimpanzés, les ourans, autant. Ou alors, ils ont accepté le fait que, eh bien, passer la mort, le... Et d'ailleurs, passer la mort, donc, le mort retourne à la nature et passe dans le cycle de la nature, fortifie la nature, revient à... se redonne à la nature, en fait, pour la fortifier. Et là, j'ai vu sur... je ne sais plus sur quoi, une nouvelle entreprise de pompes funèbres qui organise des sacs, des sortes de sacs qui se détruisent dans la nature et où on place le mort en position fétale à l'intérieur comme un oeuf. et on peut l'enterrer comme ça et au-dessus, on plante un arbre et l'arbre va tirer ses nutriments de la désintégration du corps, etc. Voilà. Et donc, on peut aller se recueillir sur l'arbre qui sera... qui aura poussé. Donc, c'est en même temps, on crée un arbre, c'est quelque chose de super intelligent et c'est là où on voit que l'évolution, elle nous amène vers des choses incroyables, quoi, voilà. On ne peut même pas imaginer ce que sera la vie dans 200 ou 300 ans ou 400 ans. C'est impossible parce que ce genre d'invention, ce genre d'imagination, c'est inouï. Le comment vont tirer l'énergie de l'air, du soleil, de rien du tout. les êtres humains qui descendront nos enfants, nos petits, petits, petits enfants, c'est inouï et on n'en a pas encore. On ne peut même pas l'imaginer. C'est d'une beauté incroyable. Ce n'est pas la conscience de la mort mais le désir de fuir la mort qui distingue l'homme de l'animal. Ça, oui, on veut... L'instinct de vie, il est puissant de chez puissant. Voilà. Jusqu'au moment où, dans la mort, le mourant, à un certain moment, il accepte, il dit, bon, il voit qu'il n'y a plus d'autres opportunités, il n'y a plus moyen de résister. Il y a quelque chose dans son cerveau qui déclenche le fait que, ben oui, il n'y a plus besoin. Et à partir de là, il y a un lâcher-prise et à partir de là, il tombe en état d'extase. Voilà comment se passe l'extase selon moi dans le... dans la... Pourquoi j'écris sur la mécanique universelle on meurt tous dans l'extase, on passe tous par un état d'extase. Parce que c'est le mécanisme de l'extase, le lâcher-prise, l'abandon, l'acceptation totale et donc on tombe dans l'extase. Depuis l'époque de l'homme des cavernes qui maintenait ses morts en vie en teignant leurs os en rouge et en les enterrant près du foyer familial jusqu'au rite funéraire de Hollywood, le désir de fuir la mort a été, comme le dit Unamuno, le cœur de toute région, de toute religion. Les pyramides et les gratte-ciels, monuments plus durables que les reins, montrent à quel point l'activité économique du monde est en grande partie aussi un désir de fuir la mort. Tout à fait. Si la mort fait partie de la vie, s'il existe un instant de mort aussi bien qu'un instant de vie, instant sexuel, alors l'homme cherche à fuir sa mort comme il cherche à fuir sa sexualité. Si la mort est partie de la vie, l'homme refoule la mort tout comme il refoule sa vie. Bon, je vais arrêter là parce que ça fait une très longue audio, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ne retrouve pas l'idée du nirvana, pourquoi il n'y a plus cette partie-là. Je ne comprends pas où j'en suis là. En tout cas, voilà, je vais arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniversel.net où je parle à peu près de tout ça depuis 24 ans maintenant que ce site est en place sur Internet. Voilà. Et je vais sans doute vous solliciter pour faire évoluer le site. C'est un jeune gars, Pierre, qui s'intéresse à la philosophie, à la mécanique universelle, qui m'a proposé de faire ça. Donc, je pense que c'est une très bonne idée et on fera ça. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.